Félix Issekedi a décidé d'en finir avec Joseph Kabila. Issekedi a reçu la semaine passée en catimini, en clandestinité, disons en secret, les évêques des Églises catholiques. Sur les 100% de l'audience, 70% d'audience a tourné autour de Joseph Kabila. Félix Issekedi leur a dit clairement, pour lui Nanga n'est pas un problème, et pour lui tout ce qui se passe n'est pas un problème. Le problème c'est Joseph Kabila et il veut en finir avec Kabila. Il a dit clairement qu'il veut en finir, il veut se payer à tout prix la tête de Kabila. Kabila et Sikho Zali, les kabilistes qui vous regardent à ce moment, coupez l'extrait envoyé à votre chef. Le fils d'Ingasakine a décidé d'assiner Kabila. Tous les moyens sont mis en œuvre. Il a dit ça clairement aux évêques catholiques. Entre Joseph Kabila, Moïse Katombi, tous les membres du PPRD, je ne trouve pas de différence. Tu te dis que tu es journaliste d'investigation et que tu aurais placé des caméras partout qui filment et les audios et les images qui t'informent. Et je pense que quand on se lance dans la politique et dans le journalisme comme tu prétends le faire, tu dois beaucoup lire et apprendre sur l'histoire et de ton pays et du monde, comprendre un peu quelque chose sur la géopolitique et non pas se mettre à vrambir comme tu l'as fait. Tu nous lances des vrambissements comme un enjeu rouleur pour exciter nos émotions afin qu'on puisse totalement et exclusivement haïr Félix Chilombo. C'est comme si tu manques les faits de l'histoire. Je ne sais pas si tu te rappelles, M. Loire, à un moment, mais d'une manière comique, M. Félix Chilombo avait dit que ce n'est pas une excuse, mais il avait exprimé son opinion du constat qu'il avait fait en disant que ça signifie qu'il a rencontré le pays détruit et il n'a ramassé que de Lambo. Ce qu'il avait dit là est vrai. Alors lui, ayant été chômeur, ayant souffert, n'ayant pas étudié beaucoup, un gars qui a mis la kishakeye, un jour dans sa vie, il est devenu président. C'est pour te dire qu'il n'est pas l'unique cancer ni le principal responsable de notre malheur. Malheur Nabisso Ebana, depuis 1996, quand les Rwandais, les Ougandais et leurs sponsors sont entrés au Congo, c'est quand Malheur Nabisso Ebana. Ebana n'a pas été édité. Alors, Péro, quand tu parles, ne cherche pas à les singulariser comme si il y a une des causes et les Rwandais principales. C'est faux, c'est un mensonge. Toi, tu fais un journalisme de mendicité, tu es un mendiant. Tu es un flatteur comme la plupart des YouTubistes congolais d'ailleurs. Tu es un mendiant. Tu es un renard. Comme on l'a appris dans la récitation, les corbeaux et les renards. En beaucoup parlant, tu voudrais qu'on lâche les morceaux et les fromages. Et c'est comme ça que tu vis par la flatterie. Tu viens nous dire que Tshiseke veut se débarrasser des politiques américaines. Mais où est ton problème dans ça ? Sauf que Félix a décidé Kobo Maie. Mais c'est bien. C'est très très bien. Parce que ton Joseph Kabila faisait autant et il continue à faire autant. Le fait que c'est Mokinamoto, je trouve que c'est un pays révérencier. Félix a déjà travaillé dans sa vie. Il était livreur de Pisa au lieu d'être un voyou. Il a travaillé. C'est ce qu'il pouvait faire. Et c'est là où il a eu l'opportunité pour travailler. Et on ne t'a jamais dit qu'il volait des Pisa. Il allait très bien livrer les Pisa chez le destinataire. Mais où est ton problème ? L'énergie humaine que tu défends. Mais c'est Hippolyte Kajamber Kaname. Mais nous connaissons qu'en Tanzanie, il était un chauffeur de minibus qu'on appelle chez nos taxibus. Il était en même temps un chauffeur de taxé. Il était un petit mécanicien des rues. Il était un rafistolaire de chaussures avant d'être enrôlé dans l'armée par son oncle Kabarebé. Mais ce sont passés. Tout le monde évolue comme ça. Ce sont passés. Et voilà, il est venu nous diriger avec nos diplômes, nos doctorats, tout ça. Et nous qui avons ce doctorat, ce diplôme, ce master, etc., n'avons pas été capables de prendre les pouvoirs et de diriger les pays. Donc chacun a son passé. Chacun aura commencé quelque part pour devenir quelqu'un. Je ne sais pas si on a eu particulièrement, on a eu mon cours. À un certain moment, pendant les vacances, en tant qu'étudiant, moi, je fais ça quand j'étais étudiant, avant de devenir ce que je suis, tout ce que la politique américaine a fait au Congolais, ça ne te dit rien. Tu nous demandes de soutenir notre armée. Est-ce que tu as une armée ? Dis-moi si nous avons l'armée. C'est l'armée de Rwanda, de l'Ouganda et de Brune. Est-ce que y'a bien goûté ? Et tu viens toujours stigmatiser Félix, Félix, Félix. Oui, il fait partie des malfaiteurs. Mais il est entouré par ses prédécesseurs qui sont là que tu connais, qui te nourrissent, toi. Parce que tu es un mendiant. Tu es un misérable. Boka ten a papalè, Boka kata woka na papalè, Boka combatta woka ten apalè, Ba kongolè, Osa monde entier, Na sème continenta mokile mokimb abos S'abonné na »挑 é No DMO dialogue. Mfos la suse. Eh go pé sa majolo, Dialogue e sengi boyok nini, Dialogue e sengi bolu nini, Dialogue e sengi taus etc malam, uis Konya so bakongolè ta sèna monde entier, To s'abonné na come mo dialogue nfu. S'il y an gumi, A Baromon amo, namw s'i o ver éna idologie. François-le-Ngande Peut-être que tu es déjà habitué à mon visage, peut-être que tu suis quelques-unes de mes sorties. Mes sorties ne sont pas là pour se moquer de toi, mais c'est juste pour te prodiguer de conseils. Je ne saurais pas continuer avec ce que je veux dire tout de suite, sans pour autant balancer une petite vidéo aux téléspectateurs. Et après cela, je vais continuer. C'est un de mes amis qui reste en Hollande qui vient m'envoyer ça. On a décidé d'assassiner Joseph Kabila. Philippe Sisekédi a décidé d'en finir avec Joseph Kabila. Philippe Sisekédi a reçu la semaine passée en catimini, en clandestinité, disons en secret, les évêques des Églises catholiques. Philippe Sisekédi, les amis, sur les 100% de l'audience, 100% audience, 70% audience a tourné autour de Joseph Kabila. Philippe Sisekédi leur a dit clairement, pour lui, Nanga n'est pas un problème. Et pour lui, tout ce qui se passe n'est pas un problème. Le problème, c'est Joseph Kabila et il veut en finir avec Kabila. Il a dit clairement qu'il veut en finir. Il veut se payer à tout prix la tête de Kabila. Kabila et Sikho Zali. Les kabilistes qui nous regardent à ce moment, coupez l'extrait envoyé à votre chef. Le fils d'Ingasakine a décidé d'assassiner Kabila. Tous les moyens sont mis en œuvre. Il a dit ça clairement aux évêques catholiques. Bien avant les évêques catholiques. Voilà. Merci. Merci. N'a ton yon sou wazali na possibilité, na mwayen, y'a oukota la YouTube, ba kouki kota la suite y'a video wana, oyo, me ron wala, a poste. Ano kanka, nga na kou supporte Félix Tchilombo. Nao kikoppa sae kama conseil, comme je te donne le conseil toi-même, et formuler des remarques, messier Piro, moala. Mais d'emblée, je dois déjà t'avertir que entre Joseph Kabila, entre guillemets, Moïse Katombi, tous les membres du PPRD, je ne trouve pas de différence, malgré mongongona y'o z oukotongola, ohyo, asallik go stigmatizé, Tchishekedi sêl. Ba faut tikouuche ifrreye ganzi nowe nyroso. Ver la fin, te continuy a à martelé, notre problème au Congo c'est ce qu'il dit c'est un cancer c'est ce qu'il dit nous tous nous avons dit tout ça tu as continué avec beaucoup d'adjectifs mais c'est pour comme tu en as d'habitude tu tiens tellement beaucoup de propos irrévérenciés envers quelqu'un pour le stigmatiser et les singulariser comme quoi il est le seul responsable de notre crise tu te dis que tu es journaliste d'investigation et que tu aurais placé des caméras partout qui filment et les audios et les images qui t'informent et je pense que quand on se lance dans la politique et dans le journalisme comme tu prétends le faire tu dois beaucoup lire et apprendre sur l'histoire et de ton pays et du monde comprendre un peu quelque chose sur la géopolitique et non pas se mettre à vrambir comme tu l'as fait tu nous lances des vrambissements comme un enjeun roule à pour exciter nos émotions afin qu'on puisse totalement et exclusivement Aïr Félix Chilombo je le répète je ne le soutiens pas je ne le défends pas comme toi tu fais en défendant les politiques C'est comme si tu manques les faits de l'histoire et tu te mets à nous exciter un peu tout yénaïer complètement mais les médecins nous disent ceci ceux qui ont le mieux traité maladie il faut d'abord où il y a des symptômes donc aller à la racine les origines raison pour laquelle maladie on est à l'Iwana après le médecin prescrit des médicaments soit pour calmer la situation ou pour guérir la maladie définitivement sans cela la maladie va persister après la personne les patients vont continuer toujours à souffrir je ne sais pas si tu te rappelles M. Loire à un moment mais d'une manière comique M. Félix Tisekedi ou Tchilombo avait dit Mboka Yango ici est béba ici est kufana Yango oui c'était une manière comique et nous l'avons tous critiqué mais je pense qu'il le disait avec sincérité et il est resté dans la sincérité que Mboka est béba ce n'est pas une excuse mais il avait exprimé son opinion du constat qu'il avait fait en disant que Moka est si est béba ça signifie que il a rencontré le pays détruit et il n'a ramassé que des lambeaux des morceaux d'étoffe par-ci par-là qui ne peuvent pas rapiesser pour reconstruire Elama Mbimba ce qu'il avait dit là est vrai je vais donc par allusion t'amener na Bilokon aloubaki d'une manière yabba médecin que il faut au Nuka d'abord origine Félix n'est qu'un bras armé en même temps il joue le double rôle de bouclier des occupants qu'il avait rencontrés pendant presque cette trentaine d'années alors lui ayant été chômeur ayant souffert n'ayant pas étudié beaucoup un jour dans sa vie il est devenu président malheureusement au lieu de se comporter en nationaliste en fils du pays Stenglouton il a dit cette fois-ci c'est ce qu'il fait c'est pour te dire qu'il n'est pas l'unique cancer ni le principal responsable de notre malheur malheur n'abit sur ebana depuis 1996 quand les rwandais les ougandais et leurs sponsors sont entrés au Congo c'est quand malheur n'abit sur ebana ebani n'a disait qu'il était alors però quand il parle ne cherche pas à le singulariser comme si y'en n'a la cause y'a libre sa paix principale c'est faux c'est un mensonge c'est un mensonge et c'est ce que le balouba et les gens appellent une haine je n'encourage pas ces actes de vol de détournement mais je voudrais juste chercher à t'aider à bien parler et à ne pas chercher à nous distraire alors que nous connaissons la vérité toi tu fais un journalisme de mendicité tu es mendiant tu es un flatteur comme la plupart des youtubistes congolais et d'ailleurs tu es un mendiant tu es un renard comme on l'a appris dans la récitation les corbeaux et les renards en beaucoup parlant tu voudrais qu'on lâche les morceaux et les fromages et c'est comme ça que tu vis par la flatterie tu viens nous dire que tu veux se débarrasser des politiques mais où est ton problème dans ça si on tue le soir disant Joseph Kabila aujourd'hui je pense que tous les Congos vont jubiler il n'y a que toi peut-être qui vas organiser un déu mais laisse-moi te dire que tous les Congolais vont jubiler ils vont descendre dans la rue pour applaudir et pour dire merci ce n'est pas à Dieu ou aux anciens ou à tout celui-là qui aura fait ça pour venger le peuple les Congolais et les Congos ce qui Félix a décidé que vous m'aille mais c'est bien c'est très très bien à la guerre et toutes les tactiques sont bonnes et toutes les armes sont permises parce que ton Joseph Kabila faisait autant et il continue à faire autant au Azako Jire et tu continues à te moquer de lui en disant qu'il n'a même pas acheté une maison il vivait en permanence et il n'a jamais travaillé dans sa vie il n'a même pas eu un diplôme d'état oui tu as toujours dit ça nous tous nous connaissons cela mais au lieu de faire un journalisme classique tu te noies dans des platitudes mais c'est Perrault chacun parmi nous a un débit de sa vie on ne n'est pas tous riche moins encore instruit ils ont un itinéraire graduel ceux-là qui n'ont pas eu de diplôme d'état ou qui n'ont pas fait leur chemin jusqu'au niveau de l'université de niveau tertiaire ça ne signifie ça ne signifie pas qu'ils sont des idiots des stupides ou des négligents il y a ceux-là qui n'avaient pas le moyen il y a ceux-là dont les parents ne pouvaient pas payer par frère scolaire Nabango oui il y a toujours une catégorie de négligents comme monsieur Félix qui aurait vécu dans une bonne famille depuis qu'il est né son père est toujours dans la politique il maniait l'argent ils avaient tout malheureusement il y a de ceux-là dont les quotients intellectuels ne leur permettent pas d'évoluer très bien et de donner de bons rendements la école donc leur performance les allées faibles c'est peut-être son genre et c'est pour autant qu'on doit totalement se moquer de quelqu'un qui n'a pas un diplôme d'état où il n'est pas allé je ne sais pas où mais nous avons beaucoup de gens qui ont des doctorats des bidocs des tridocs chez nous et partout à travers l'Afrique l'Afrique c'est c'est le continent qui a produit beaucoup de soi-disant intellectuels mais quel est le rendement sur le terrain malgré posséder un diplôme ou un an rendement sur le terrain c'est quoi il se comporte comment qu'est-ce que ces diplômes ont produit dans nos sociétés du point de vue développemental bon c'est pas pour autant que je néglige les études moi-même je suis allé très loin dans les études mais le fait que c'est moquer la moto je trouve que c'est un pays révérencier tu viens toujours nous présenter niveau d'études j'ai obtenu une licence en journalisme ça c'est pour toi ça va et félicitations ça va Félix n'a pas obtenu ce diplôme là oui ça nous connaissons non il n'a jamais travaillé dans sa vie il était un livreur de pizza à Bruxelles mais dis-moi Péro être livreur de pizza c'est un boulot être balayeur dans un immeuble ou femme de chambre dans un hôtel ou sentinelle faire le gardonnage dans un supermarché ou je ne sais où devant un bureau administratif mais c'est un boulot qu'est-ce que toi tu appelles boulot travail travailler qu'est-ce que tu appelles pour toi travailler nécessairement il faut être dans un bureau climatisé ou bien chauffer pendant par exemple la saison hivernale et arborer des cravates portant porté de veste ou quoi qu'est-ce que toi tu appelles travailler être domestique chez quelqu'un chez ton travail qu'est-ce que tu veux dire toi qui as été à l'université qui est sorti bardé des diplômes est-ce que tu comprends le mot travail et le verbe travailler ce que ça veut dire donc Félix a déjà travaillé dans sa vie il était livraire des pizzas au lieu d'être un voyou il a travaillé c'est ce qu'il pouvait faire et c'est là où il a eu l'opportunité pour travailler et on ne t'a jamais dit qu'il volait des pizzas il allait très bien livrer les pizzas chez le destinataire mais où est ton problème s'il n'a jamais travaillé l'un argument que tu défends mais c'est Hippolyte Kajamber Kaname mais nous connaissons qu'en Tanzanie il était un chauffeur des minibus qu'on appelait chez nos taxibus il était en même temps un chauffeur de taxé il était un petit mécanicien des rues il était un rafistolaire de chaussures avant d'être enrôlé dans l'armée par son oncle Kabarebe mais ce sont passés tout le monde évolue comme ça c'est son passé et voilà il est venu nous diriger avec nos diplômes nos doctorats tout ça et nous qui avons ce doctorat ce diplôme ce master etc n'avons pas été capables de prendre les pouvoirs et de diriger les pays donc chacun a son passé chacun aura commencé quelque part pour devenir quelqu'un en tant que étudiant m'a zala y'a kosa na bralima m'a zala qui koukenikou l'atake un journalier koukoumba basa qui a malt y'a l'os la y'a masangou ou basa y'a n'angon masangou moi je fais ça quand j'étais étudiant donc il faut pas se moquer des gens parce que y'a ou nous allions défendre un intérêt à tout pour y'a qui a un bon oui tu as beau dénoncer détournement par tchisekedi celui qui s'appelle tchisekedi m'a n'a 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 mais avant félix tchisekedi tout cela pour nous allions défendre ont fait autant ce sont tous des voleurs et c'est un voleur c'est un détourneur le dernier public c'est répertorié le Panama Papers partout c'est répertorié l'accaparément y'a y'a secteur minier mais c'est connu et la fois passée lors de ma dernière sortie je te parlais d'un port privé qu'il a construit pour saboter le port central le port y'a l'état et beaucoup 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 de choses que ton kabila asala kinka kati o zoukoulba kinka eske kinka kati ezali a ye eske ezali a ye o kashamata o zoukou tanga ba ba popreté n'yousu asana y'a ngou tu n'a pas honte de faire la publicité d'un voleur d'un meurtrier d'un voyou d'un occupant mais tu dois quand même faire la part des choses avec ton journalisme messieurs tu dois connaître l'histoire et pour olak saviso kouzali véritable patriote moi je te demanderai de t'attaquer à tout cela que félix akutakawana et qui lui ont donné le pouvoir répète leur nom au quotidien tous les rwandais qui sont là naba mende qui était le porte-parole pour endormir le peuple congolais naba boshab les soi-disant professeurs de droits constitutionnels tout ça qui ont confectionné des constitutions bidons jusqu'à proclamer les politiques américaines sénataires à vie ce sont déjà qui ont le diplôme mais qui proclame un étranger sénateur à vie entre bango ou batanga félix ou atanga qui est fou tu es un cancer toi mi bango et qui sont les précurseurs de félix devait protéger l'état la nation congolaise félix parce que et puis il est venu par aventure qu'est-ce que moi je peux faire à rome comme à rome comme on l'a dit il faut danser comme les romains il ne peut pas se réveiller contre parce que on le tient par les couilles avec tous les accords qu'il avait signé avec eux on le tient par les couilles on le tient par les couilles però essaie de raisonner un peu et puis comme balbaka ti amai nakati yaoui nou naio pour ne pas trop parler comme si ti ne connais pas la vérité nani moutou akata mbou kanabiso la vinci province za mou payate azalias banani ouba koma ba konsilita ya chilombou ki l'utilise comme un animal de cirque kendebo ya kebo kendebo ya kebo se n'yant pas de ronde est-ce que yoye blangoute s'occupe o tali dokima ya kore ya chilombou na ipolitikaj amerikana me parce que c'est c'est la toile c'est publié réellement il a vendu le pays et il ne pouvait faire autrement il a fait parce que akansi gosala facile pour lui il est venu par aventure la photo quand il parlait l'image c'est sur kine nabas c'est krim soto yoye ba salisakaya kolong la ba po al et tout ça nous connaissons ce que s'est passé toi tu connais pas ça c'est pour te dire que félix félix n'est qu'un figurant nous pouvons nous acharner sur lui mais nous ne touchons pas la cause il y a un symptôme la maladie attaquons les rwandais les occupants leur nabas élection kalawana il kakasuk en 1916 en 1918 en 2018 pendant un moment il y a 21 jours internet dans le Congo il y a un but il y a un kakasuk parce que Kagame mose venu et d'autres présidents africains devaient venir et ils ont assisté à l'accord de King Atati tu ne savais pas ça ou tu fais semblant intentionnellement de ne pas connaître ou a senyaka bilo kouana l'air ba récrite yon la Bruxelles na potou Kagame ame mie epa ba tutti na kenya pour crée cash ce qui cap pour le change ma ti n'implique pas kamere la ba comme et un autre cancer et n'ya pas lont ta tu bon an ki ima jya Kagame dans un sommet a zok osenye ba akor avec les occidentaux po alivrakabango ba minere a congo alok che chez lui au ronda imia rien pour toi Kagame a zali concerté enfin concerté Kagame n'est pas la cause de notre manier na mon esco esali plus d'une vingtaine d'années soit des ans pour apporter la paix et m'intégrer la paix quel est le résultat de leur séjour au congo leur bilan mon escou esali concerté esali cause de mal en abyssoté en disant ceci messieurs loire comme je te l'ai dit à l'entame de mon propos ce n'est pas pour défendre Félix c'est pour te blâmer et t'aider dans ta façon de t'exprimer ou tu viens nous distraire en nous montrant que seulement l'unique cause d'un homme à l'air c'est messieurs Félix la zone que défendre été donc tu dois avoir une façon de parler et non pas avoir tendance à mentir ou à être sectaire tout ce n'avait rien au débit dans un pays qui se respecte ce sont des gens qui doivent être appréhendés et comparaître devant un organe judiciaire pour que justifient l'origine de leurs avoir pourquoi tu ne parles pas de tout ça et tu nous le présentes comme étant des sauveurs de gens honnêtes de gens qui ont bien géré parce qu'ils ont des fermes c'est l'honorable effet qui avait dit pour la première fois un jeune homme quittait la Tanzanie qui est entré au Congo dans des bottes de jardiniers il était dans des bottes de jardiniers bon les jardinages c'est aussi un boulot malheureusement mais celui qui a utilisé pour la première fois dans ses propos expressionne alors toi tu es là tu viens renfler tu fais sauter les haut parlaires de nos téléviseurs de nos téléphones pour nous impressionner avec ton éloquence tu transpires même quand tu parles parce que tu mens en fait comme on le dit souvent les mensonges parlent beaucoup pendant que la vérité garde le silence je te revenais quelques vérités que soit tu connais et soit tu ne connais pas comment tu peux chercher à défendre l'artisan du mal chez nous parce que lui aussi il était positionné là-bas comme un pion comment tu peux te mettre toi à défendre un meurtrier comme ça chaque moutou qui était juste un porteur d'armes au Rwanda en Ouganda un militaire de la rite dès qu'il a traversé frontière il devient colonel il devient major il devient général ainsi nous avons tout ce médiocre de ces pays qui sont de haut gradé tu nous demandes de soutenir notre armée est-ce que tu as une armée dis-moi si nous avons l'armée c'est l'armée de Rwanda de 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 est-ce que il est bien goûté ainsi trahisot que c'est passé parce que ce sont eux qui tiennent les commandes de l'armée toi tu connais pas ça et tu viens toujours stigmatiser Félix 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 oui il fait partie des malfaiteurs mais il est entouré par ses prédécesseurs qui sont là que tu connais qui te nourrissent toi parce que tu es un mendiant tu es un misérable c'est pas du journalisme que tu fais et ceci c'est pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Kimpavita de Pierre Morele de tous les martyrs congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit par m d' m C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit.